Le 4 juillet 1957, sera présenté un véhicule qui aura marqué durablement l'histoire de l'automobile, à savoir la Nueva 500. 50 ans plus tard, alors que Fiat est dans une situation très compliquée, cette 500, pas tout à fait celle-ci, sera présentée au public le 4 juillet 2007. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur l'histoire de Fiat, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui va s'afficher ici. Ce véhicule va être le sauveur de la marque. Basé sur une plateforme de Fiat Panda 2, ce véhicule va devenir tout simplement le best-seller de la marque. Ce modèle est surmarché depuis plus de 14 ans, c'est sûrement la doyenne des véhicules actuellement commercialisés. Les atmoschouchous, je vous invite à voir ce magnifique essai de cette voiture qui, à date, a été vendue à plus de 3 500 000 exemplaires dans le monde. Ça fait beaucoup. Vous l'aurez compris, les atmosphiles, ce véhicule a été un énorme succès. Mais alors, à quoi il est dû ce succès ? Pour moi, il y a trois points bien précis. À commencer par le design. On ne peut pas la détester, c'est trop mignon. C'est vraiment un coup de génie marketing. Après, finalement, ils n'ont fait que reprendre la tendance du moment parce qu'ils ont vu Volkswagen lancer ce principe du Néo Retro avec la New Beetle en 1998. BMW a suivi en 2001 avec sa petite Mini. Et donc, Fiat, finalement, voyant le succès notamment de la Mini, s'est dit, tiens, et si on relançait ça ? Et ça a été notamment orchestré par Luca De Meo, qui est tout simplement l'actuel PDG de Renault. C'est pour ça que Renault, là, je les attends de pied ferme. D'ailleurs, le jour où va sortir cette vidéo, la 4L va être présentée. Autant vous dire que la semaine prochaine, ça va parler 4L. Le deuxième point qui a fait de ce véhicule un petit succès, même un gros succès, c'est cet habitacle. Notez ces magnifiques tapis de sol 500. Cet habitacle, vraiment, a aussi contribué au charme de ce véhicule avec ce bandeau en noir laqué et tous ces clins d'œil Néo Retro. On s'attardera un petit peu plus là-dessus après. Enfin, troisième point, peut-être l'élément principal, c'est qu'en plus d'avoir un design super sympa, que ce soit l'extérieur ou l'intérieur, ce véhicule présentait un rapport qualité-prix, on va dire, quand même assez avantageux comparé à une Mini. Les admo chouchous, moi, j'avais... C'est pas un coup de gueule, quoi, mais il y a des choses et des fois, je comprends pas trop. Lorsque je parle d'une 500 ou d'une Mini, les gens vont me dire directement, vont les catégoriser en tant que voiture de fille. Je ne vois pas pourquoi un véhicule devrait être dédié à tel ou tel genre humain. Ça veut dire qu'une voiture un petit peu ronde, une Mini, une 500, c'est dédié aux filles. Alors certes, la 500 est une voiture qui plaît davantage à la jante féminine, mais en soi, moi, je suis un homme et je trouve que cette voiture est sublime. Et je ne vois pas pourquoi, parce que je suis un homme, je ne devrais pas aimer ce genre de véhicule. C'est quelque chose que je trouve assez étonnant et notamment encore plus sur la Mini, parce que c'est pareil, c'est catégorisé comme une voiture de fille. Alors que toute personne qui a conduit une Mini, même les Mini récentes, que ce soit du point de vue de la direction, de la boîte de vitesse, le châssis, c'est un bout de bois. J'ai un petit peu de mal avec ce concept. Du coup, sur Internet, j'ai tapé « Quelles sont les voitures de fille ? » Et je suis tombé sur des choses, donc bien sûr, Mini, Fiat 500, mais également, par exemple, des Ford BMAX ou la Porsche 100. Peut-être que ça me dérange, parce que ça me fait poser des questions sur mes goûts automobiles. Ce qui est censé être les voitures de fille, c'est peut-être mes voitures préférées. Mais là, nous entrons peut-être dans un domaine plus délicat, je pense. Tour du véhicule. Allons-y, les admophiles. Même si tout le monde envoie tout le temps des Fiat 500. Alors, regarde-moi ce petit minois. Et ce qui est bien, c'est que Fiat a vraiment accentué des petits détails qui font la différence. Notez ces espèces de fausses touches de chrome, là, sur la calandre. Très, très sympa. Là aussi, tu as des barrettes un petit peu chromées partout. Les phares typiques d'une Fiat 500. Les proportions. Regarde-moi ce mini capot. C'est hyper drôle. Regarde-moi ça. 3m57. C'est une des voitures les plus compactes du marché. Pourtant, je trouve qu'elle est bien proportionnée. C'est un petit pot de yaourt. On est d'accord ? Mais terriblement mignon. Je vais vous parler d'attention aux détails. Ces poignées de porte, imitation chrome. Ce petit rappel 500. C'est le genre de petits détails qui, accumulés, font la différence sur ce genre de véhicule. Qu'est-ce qu'a apporté ce oscillage ? Une face avant un petit peu différente. Et moi, ces feux arrière, je les trouve très jolies. Avec cet espace où il y a la carrosserie, c'est fin. C'est fin, c'est très fin. Ça se mange sans fin. Ça dénote des autres modèles, d'ailleurs, de la marque Fiat. Sous tous les angles, elle est jolie, cette voiture. C'est quand même quelque chose. Hybride, on va y revenir dessus tout à l'heure. Parce que vous allez voir que ce n'est pas une hybride comme on l'entend. Mais la chose la plus importante, les atmosphiles, cette petite 500-là, elle a été designée par Roberto Giolito. Mais qui est Roberto Giolito ? C'est peut-être le mec qui a designé le Fiat Multipla. Oui, oui. Le fameux Multipla que tout le monde aime décrier. Il a dessiné aussi une des voitures les plus vendues de l'histoire de Fiat et qui permet à la marque de se maintenir en vie aujourd'hui. Merci Roberto Giolito. Le moment le plus important de la chaîne, vous connaissez. Je suis choqué. La voiture est très, très, très compacte. Malgré tout, 185 litres. Et regardez-moi ça. Comme il est mignon, cette mini planche. Elle ne sert pas à grand-chose. Mais j'aime beaucoup. C'est très, très mignon. Ce qui est pas mal aussi comme pour la mini. Donc, on peut baisser les sièges. Et voilà. Et là, quand on rabat les deux sièges, ça a une habitabilité plus que généreuse. Maintenant, on ferme. Regardez le souci du détail. On va voir si cette 500 se montre habitable. Pour rappel, la Twingo 1 est plus petite et j'étais au KLM derrière. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi confort. C'est parti. D'ailleurs, je viens de voir que la batterie de cette 500 hybride est située sous le siège. Aïe ! Bon, espace aux jambes. On ne va pas se mentir. L'espace aux jambes n'est pas incroyable. Je vais mettre là. Ça sera plus des places de dépannage ou pour des enfants. Les enfants, ça ira bien. Sinon, la banquette se montre assez sympa. Là, il y a deux portes gobelées et ça, pour teaser à l'arrière. Je pense que c'est pas mal. Voilà. Bon, c'est pas non plus... Maintenant, on va essayer de ressortir de ce véhicule. Attention. Attention, vous êtes prêts ? Il ne faut pas être obèse. Le monstre. Il monstre. Attention. J'ai ouvert ce capot juste pour vous montrer ça. Non mais comment c'est trop mignon. Le monstre, le moteur le plus répandu sur ce véhicule et que je vous conseille est le 1 litre de 69 chevaux. Éprouvez sur sa fiabilité, une consommation raisonnable, vraiment un très bon choix. Ce modèle est à la version hybride de 2020. Ce moteur a disparu de la gamme pour céder sa place à un 1 litre, exactement un 999 cm3, 3 cylindres associés à un mini moteur électrique. La partie hybride, on va la voir sur la route. Il est mignon, il est facile d'accès. Je voulais vous le montrer. Et là, qu'est-ce qui fait le charme de ce véhicule aussi ? J'en ai parlé, putain. Cet intérieur, cet intérieur, il est magnifique. Il regorge d'une petite multitude de détails hyper trop mignons, très girly apparemment. Déjà, moi ce que j'aime, c'est ses poignées. Elles sont belles, ces poignées. C'est bien beau. C'est bien beau. Petit fait à noter, on a galéré à trouver le verrouillage centralisé. Il suffit simplement de faire ça. Là, le verrouillage centralisé, c'est rigolo. Vous me direz dans les commentaires si vous trouvez ça hyper drôle ou pas. C'est nul. Une planche de bord un petit peu à l'aspect rétro, avec des boutons un minimum. Le fait à noter qui différencie vraiment la version 1 litre de 70 chevaux à la 1 litre de 69 chevaux, c'est cette boîte 6 vitesses. On va la tester après sur autoroute. Deux prises USB, toujours pratiques. C'est une des citadines les plus sûres de sa catégorie. Elle regorge d'airbag. Il y en a un peu partout. C'est un plus. On va dire, si on ne veut pas mourir, c'est pas mal. Elle n'est pas belle cette clé ? Et maintenant, attention, là, là, c'est violent. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit que cette voiture date un petit peu malgré tout parce qu'il y a des choses un petit peu à l'ancienne comme ces leviers de vitesse sur la planche de bord avec un accès à gauche et un accès à droite. On ne peut pas baisser et remonter d'un coup. On dirait un truc de monospace d'avoir le levier de vitesse mais en hauteur. La vitesse, température, date, heure, autonomie. Vous avez le compte tour zone rouge à 6000. Attention, la température moteur, l'essence. Là, l'essence est remplie et cet éco-index. Donc, quand on est à zéro, c'est qu'on n'est pas trop en conduite éco. Quand on est à 100, c'est qu'on est complètement écologique. Même Pierre Ulrich, vous adorerez. Il y a eu des polémiques pour l'histoire du sapin de Noël. C'est là où ça va être intéressant. L'énergie récupérée. C'est une voiture hybride. Le flux d'énergie, c'est incroyable, magnifique. Maintenant, l'interface tactile. Nostalgie, ça, c'est quand même une sacrée chanson. Êtes-vous d'ailleurs plus nostalgie ou Skyrock ? Ça aussi, n'hésitez pas. Média, il y a mon téléphone de connecté. On ne va pas mettre le son. Téléphone, on ne va pas montrer ma life. YouConnect, là, c'est une petite interface pour régler un petit peu tout ce qu'on veut. Audio, ça, c'est hyper drôle. On ne va pas le faire parce que vous savez, droit YouTube sur le son. En gros, si on met le son là, on va avoir le son qui va sortir de ces petits haut-parleurs que vous avez, notamment ici et à ma gauche. Et si on veut le mettre derrière, le son va arriver derrière les oreilles. Le réglage et donc le trip. On va parler consommation. Depuis que j'ai ce véhicule, moi, j'ai roulé 137 km avec en deux jours. J'ai fait de tout. Autoroute, ville, route, 5,4 litres au 100 km. Je trouve ça plutôt raisonnable. La voiture s'appelle hybride. En soi, elle n'est pas vraiment hybride. Le système hybride va épauler le moteur mais ce n'est pas une hybride style Toyota Yaris qui, elle, va beaucoup plus loin dans le sens de l'hybridation. Ici, c'est vraiment plus une aide, une petite aide. Vous allez voir en conduite, il y a quand même quelques petites différences avec une version thermique classique. On va faire maintenant de la route, de l'autoroute et de la ville pour voir si cette voiture, elle est polyvalente ou pas parce qu'elle est quand même toute petite. On pourrait se dire qu'elle est destinée qu'à la ville. C'est ce qu'on va vérifier. Insertion. Là, ça va pousser. Là, je suis en 3. Là, je suis en 4. Un peu brouillant mais par exemple, quand on est en 6ème, voilà, parce qu'on peut rouler en 6ème à 90. Là, c'est pas mal. On va voir ce que ça vaut sur autoroute. Là, on est sur deux fois de voie. C'est sympa. Un Xara Picasso, la meilleure voiture du monde. Sublime. J'adore. régulateur de vitesse sur une petite voiture. Ça fait toujours plaisir. Notez que beaucoup de versions sont assez bien équipées. Celle-ci n'a pas le toit en verre. Beaucoup de Fiat 500 ont le toit en verre, ce qui est assez sympa pour la luminosité de l'habitacle. Les Fiat 500 colorés ont cette planche de bord mais couleur carrosserie, ce qui est assez sympa. Là, c'est noir. Ça reste assez sobre. Alors, dans les virages, ça reste une voiture plutôt axée confort. Après, c'est pas ce qu'on lui demande. Il y a des voitures où j'ai envie de tirer un petit peu la quintessence, de voir le châssis, tout ça. Celle-ci, elle va s'appréhender de manière beaucoup plus zen. Un petit peu comme son mode électrique qui finalement le laisse se présager. C'est-à-dire une voiture où on roule tranquille, pépère. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle C4 ? Regardez comment on double magnifique. Et là, regardez. Oh là là, sublime. Non, je rigole. Ça va, mais il y a mieux. Et là, regardez, la 500. Donc, c'est ça qui est marrant. Ça, c'est la première version. Donc, celle-ci, la nôtre est restylée. Regardez la différence avec les phares arrière. Également, l'avant qui est un petit peu différent. En parlant de performance, c'est pas optimal. 0 à 100 en 13,7 secondes. Vitesse max 167 km heure. Là, on est à 110. On entend un léger bruit de vent. Mais franchement, ça reste vraiment très, très, très correct. On va voir ce que ça vaut à 130. Je n'ai pas parlé du poids de ce véhicule qui fait 980 kg. c'est assez léger pour une voiture moderne. Et ça aussi, ça fait plaisir. Chiatmo, les tests, on les fait vraiment à fond. Et vous, moi, ça, comment ça pousse. C'est terrible. C'est terrible. Allez, on va à Toulouse maintenant. parce que ça, c'est une sacrée routière quand même. On dirait limite que je freine. Eh bien non, je lâche tout simplement la pédale d'accélérateur. La différence avec une 500 classique, ça va être ce moteur électrique qui du coup actionne un frein moteur beaucoup plus fort. C'est-à-dire que si on lâche vraiment, la voiture, elle va s'arrêter au bout d'un moment tellement le frein moteur est assez actif. Bon, maintenant, là, c'est pas le moment. Là, c'est le moment de s'insérer. On s'insère. Les reprises, vous voyez, filmons-moi ce compteur là. Ce compteur qui va aller jusqu'à 130. On l'espère. Ouh, putain, la zone rouge. Attention. Bon, vous voyez, c'est pas ultra performant. J'ai le pied par terre. On est honnête, là, j'ai le pied par terre, vraiment. C'est super. Voilà. C'est longuée quand même. Après, là, il y a un peu de pente, ça va nous aider, ça. Allez, c'est bon. Je connais pas le CX. de ce modèle. Je pense pas que ce soit la voiture la plus aérodynamique, rien que de par sa forme, ça se voit. Dans les petits points négatifs, je dirais que la position de conduite n'est pas optimale. Après, c'est peut-être moi qui suis piaisé parce que j'aime bien les voitures où je suis assis bas et où je peux étendre les jambes un petit peu une position très sport. Là, j'ai l'impression vraiment d'être assis sur quelque chose qui ressemblerait à un utilitaire. Sinon, bon, le bruit est un petit peu présent mais franchement, ça fait largement le travail et vous pouvez envisager sans crainte des grands trajets. Admoabrood, elle est pas mal cette voiture. Je trouve qu'elle a plein de qualité et c'est pour ça les automophiles que je trouve ça injuste qu'on la destine uniquement à des femmes. Moi aussi, j'aimerais avoir une 500. Est-ce que vous connaissez la magnifique ville de Tarbes ? Ville des lumières, ville de qualité, Tarbes, ville de Théophile Gautier. Les automophiles tarbés, n'hésitez pas à vous manifester, notamment si vous avez des essais à me proposer. Ça pourrait être un concept, les automophiles, je vais dans la ville et je vous présente un petit peu à la manière d'un guide touristique toutes les pépites à voir dans telle ou telle ville. Et là, à Tarbes, quand même, regardez-moi cette richesse et cette culture architecturale assez magnifique. C'est sublime. Je m'arrête quelques instants, j'appuie sur ma petite touche City. C'est activé. C'est super. La direction est démultipliée. Oh là là, mais c'est vrai. Mais c'est... C'est sorcellerie. C'est diaple-ri, c'est diaple-ri. C'est incroyable. La direction est énorme. On voit ça. C'est très léger et ça nous permet de nous garer. Je n'ai même pas raté. Regardez là. Vous pouvez voir qu'il y a un radar de recul. Je me suis garé du premier coup. Je pensais galérer et faire une vidéo un peu blague. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Attention toutefois, pensez à bien déconnecter City par exemple sur autoroute parce que la bagnole, la direction, elle va être trop sensible. En conclusion, les automophiles, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette véritable icône automobile commercialisée depuis plus de 14 ans ? Et le pire, c'est qu'elle a encore de beaux jours devant elle parce que qui aujourd'hui en 2021 peut se dire que ce véhicule a 14 ans ? Elle est encore complètement dans l'air du temps. Ça, c'est une sacrée prouesse que peu de concurrents peuvent se permettre. Elle a conquis le cœur de millions de gens grâce à son style inimitable mais pas que parce que c'est aussi une voiture très polyvalente qui peut se montrer reine de la ville mais qui se défend aussi sur autoroute comme ce véhicule est disponible sur le marché depuis une très longue durée. quasiment tous les budgets peuvent se le procurer. On va dire qu'à partir de 4000 euros vous pouvez trouver une 500 vraiment bien et utilisable au quotidien sans pépins. Par contre, ça sera avec le 1.2 69 chevaux essence que je conseille car il est très fiable. Si vous voulez vous orienter vers cette 500 hybride les prix seront bien plus élevés étant donné qu'elle est commercialisée que depuis 2020 et si vous voulez la toute dernière 500 électrique ça sera encore plus élevé. Dans tous les cas il y a du choix pour tout le monde. Bref, si vous adhérez à ce design, je pensez ? Bon les autres mots chouchous j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça a été un véritable plaisir de vous faire découvrir cette sublime 500 depuis le temps que je voulais en avoir une sur la chaîne. Pensez au like s'il vous plaît c'est hyper important je vais vous implorer à genoux. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez les vidéos que je réalise. Pour rappel tous les vendredis 17h le commentaire pour le référencement le plus important c'est quoi ? C'est d'aller bien. C'était Admo je vous dis à la prochaine bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501